Information très importante pour les personnes qui s'insurgent suite à ma précédente vidéo où je parle de la déclaration automatique des revenus auprès de la caisse familiale ou de la caisse d'allocation familiale, la CAF. Alors je vais vous donner l'essence, la genèse de la protection sociale en France. Pour ceux qui sont allés à l'université et qui ont fait le cours de sociologie sur la protection sociale, comment est née la sécurité sociale en France où on a la CAF et on a la CPAM ? En France, lors des périodes très très difficiles, des après-guerre et tout, les employeurs ne se retrouvaient plus avec des employés solides. Donc pour pouvoir avoir des futurs salariés, ils ont commencé à encourager leurs salariés à avoir des enfants, beaucoup d'enfants qui pourraient venir travailler dans leur ferme et ici de suite. Donc un employé qui avait peut-être deux enfants, je prends un exemple, avait peut-être un salaire de 600 euros. Celui qui avait quatre enfants avait un salaire de 1000 euros. C'est comme ça qu'est venu donc. Après 1945, l'État français a donc copié ce système-là afin d'encourager les personnes et de faire de la solidarité, de respecter la dévise de la France et de l'appliquer qui est liberté, égalité et fraternité. La liberté, on se sent libre lorsqu'on est égaux et pour appliquer la liberté et l'égalité, il faut appliquer la fraternité. D'où on est imposé de payer les cotisations sociales, de payer les impôts parce qu'on applique le système ou la valeur de fraternité et ensuite, nous tous, on sera égaux et enfin libres. Voilà donc l'origine de la sécurité sociale. Vous qui vous plaignez, oh les allocataires, nous sommes tous en train d'appliquer la dévise de la France. Vive la France, vive la République.